Et bonjour à tous c'est Vincent, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un petit épisode et aujourd'hui on est sur Dominions 4, donc Dominions 4 ça fait un bon petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé dessus, que dire si ce n'est ça fait plaisir, comme pour Distant Wars Universe ça fait plaisir de reprendre ce let's play, de toute façon on est parti là pour le finir je pense, donc ça reviendra comme d'habitude le samedi et le dimanche, donc sur le créneau de 21h, donc puisque le créneau de 19h est occupé par celui de Stellaris, voilà, on va s'y remettre tout de suite, donc on s'était quitté la dernière fois, on avait tué le dieu d'Acloséphale, donc ça c'est plutôt le truc sympa, c'est que quand vous revenez il vous redonne la totalité des messages, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien, voilà, donc là en l'occurrence on avait bien fumé tout le principe, alors il va falloir que je me remette un peu dans le bain, mais grosso modo on avait pété les portes ici, ici et ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement leur demander le siège, non, c'est bon ici bref, on va les laisser comme ça, on va pas trop s'en occuper alors, ressources, income, machin, etc, pour l'instant ça ne nous concerne pas trop, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer donc ici, si on regarde les recruit units on a un peu d'argent, on a pas mal de ressources ici, donc ce qu'on peut faire c'est tenter de recruter peut-être des side warriors si on regarde ici, la précision est pas terrible, mais elle est correcte je vais peut-être recruter des archers c'est vraiment ce qui nous manque un peu dans nos armées, des archers lui c'est un sacré un de nature, donc ça nous intéresse pas tellement alors des archers ça peut être pas mal, on va recruter une petite, voilà, une petite quantité quand même ça viendra compléter une de nos armées, en tous les cas ici on va se poser tranquillement, donc on sait qu'il faudrait qu'on fasse la guerre ici on sait qu'il faudrait qu'on fasse une guerre dans le coin là mais on sait surtout qu'il va y avoir une guerre contre Rlaï qui s'annonce Rlaï, Rlaï, je ne sais toujours pas comment prononcer ce mot, ce n'est pas grave on va les appeler les mollusques voilà, on sait qu'ici il y a eux qui s'étendent très violemment ça risque d'être le gros morceau à prendre dans dans très peu de temps voilà, donc là on a fait nos mouvements ici donc les armées setup, il y a quand même pas mal de monde en attente c'est pas bien grave, ça veut aussi dire qu'il nous faut absolument un voilà, quelqu'un pour les manier side champion c'est combien ? c'est 14 leadership de 100, le leadership de 100 aide beaucoup quand même on va prendre ça voilà comme ça il y aura quelqu'un pour manier une nouvelle troupe lui on va le faire bouger par là pareil pour lui on va le faire bouger par là alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'il se passe ? donc s'il y a quelques petites troupes c'est normal ici des gens qui sont en siège ça c'est notre dieu non, on va laisser ici ce qu'on va faire avec lui c'est qu'on va aller à Crocéphale tout simplement non, 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 ça va faire trop de monde on va bouger ici plutôt j'ai tendance à beaucoup bourriner les gens enfin à faire bourriner les gens en tout cas et malheureusement ça a tendance à me porter un peu préjudice au niveau de la du supply c'est à dire que le supply usage, si on regarde ici, ok on a que 94 mais si je me ramène avec toute cette troupe là on remarque que ça fait 177, ouais donc on peut les faire bouger ici, il n'y a pas de soucis mais il faut être très très vigilant parce que là le supply est à 582 ok mais une fois qu'on aura pris le bordel, ce sera peut-être plus bas ou on ne sait pas trop ça dépend pas mal de, bah des effets c'est à dire qu'eux ont un effet sur leur, vous voyez, ils n'ont pas tout à fait les mêmes effets que nous ils ont beaucoup de chance, beaucoup de magic bref, leur deux minions est très différent du nôtre ici, 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 toi on va te faire non, toi on va te faire rechercher search for magic site toi finalement ici j'ai peut-être autre chose à te faire faire administration c'est pas mal ici pour l'instant on en parlera pas trop ici c'est de la recherche mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à construire ah si, il y a des choses à construire ici il faut qu'on améliore waouh, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail c'est vrai qu'on a pas mal de petits trucs ici voilà, de l'administration ça peut toujours aider on va faire les petits trucs qui ne coûtent pas trop cher pour l'instant en voyant elle ici au niveau du recruit units ici donc on a de quoi faire un peu pas beaucoup mais on va avoir de quoi en récupérer un peu on va essayer celui-là voilà, il est slow to recruit donc ça va nous prendre un peu de temps et on va garder un peu notre argent pour l'instant je veux dire, ici l'armée setup il y a quand même un peu de défense donc on devrait pas se faire attaquer tout de suite ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on mette un temple ici il faut qu'on en mette un ici il faudra qu'on en mette partout ici et tout ça, ça va devenir assez indispensable je pourrais les faire bouger ici directement ça pourrait nous permettre de bien bien contrer, ouais c'est ça, on va se mettre ici ça permettra de défoncer ce temple là et de nous placer correctement pour aller assiéger cet endroit là et remarque, on n'a pas encore fini la guerre donc non peut-être pas non, on va bien l'envoyer ici de toute façon après il va falloir qu'on aille se poser ici essayer de reprendre un peu tout ce qu'il y a là, notamment cette île là et pour ça on sera obligé de passer par eux alors on va faire le end of turns tout simplement donc tout ça va... donc elle a rien trouvé, on a commencé à détruire les portes ah oui, en fait on a commencé à détruire les portes mais rien ne s'est passé à tyrannéa on a eu donc ici, on a eu de la défense en plus ça c'est plutôt pas mal non, on va bouger ici donc ici c'est toujours l'autorecrute on voit qu'on a quand même beaucoup recherché l'air magic c'est assez violent ici donc elle a rien trouvé il va falloir qu'elle bouge un peu plus bas du coup ici ça build the world ici on envoie eux ici normalement il n'y a pas de raison il devrait avoir... il n'y a pas beaucoup d'unités mais ça devrait être suffisant c'est du attack tout simplement tout simplement je voulais pas trop dégarnir ici parce que je rappelle qu'ici en fait on défend contre Rly qui est ici donc là on a nos drapeaux un peu de partout bon ici le supply usage forcément est assez violent mais ça c'est totalement normal c'est totalement normal donc là il y a le... ok, ici il y en a un, ici il y en a un, ici il y en a un je sais qu'il y en a un dans le coin aussi mais je me rappelle plus où ici, non ? ouais c'est ça, ici ici il y en a un, je sais pas encore lequel c'est mais ici il y en a un donc on va aller le prendre du coup ça nous en fera bientôt 3 lui il commence à avoir quelques afflictions pas mauvaises ça fait un peu peur Battle Wounds et Battle Wounds malheureusement c'est dommage parce qu'il est assez violent à côté de ça c'est une unité sacrée, prêtre niveau 2 140 de leadership, c'est vraiment pas mal remarquez, lui aussi est vraiment sympa avec l'heroic ability ici d'ailleurs ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé voir le Hall of Fame mais euh... on devrait plutôt pas mal s'en sortir, c'est ça on a 4 Hall of Famers finalement on est parmi ceux qu'en ont le plus puisque eux aussi en ont 4 en fait ils en ont 5 mais il y en a un qui est mort les autres par contre bah il y a beaucoup de Hall of Famers qui sont morts nous on a lui donc il y a l'heroic précision on a lui qui a la valeur donc plus de leadership, plus de morale et il y a un bonus donc aux gens c'est ça il est selectly to break combat any commander enteric their love fame get their equality ouais donc c'est ça donc euh... ça doit repousser je pense le... le 3-hold parce que j'ai pas l'impression que ça... ça ait joué sur le squad bonus moral ça doit repousser le... le degré sous lequel les gens fuient le combat lui il a heroic soonest donc qui augmente son nombre de points de vie oh malheureusement avec le dominion's penalty c'est pas la fiesta quoi mais sinon normalement il devrait avoir 16 points de vie ce qui est assez violent maximum hit points moins 9 moins 9 plus 8 c'est ça il devrait avoir euh... 17 points de vie normalement plus le undying 5 donc euh... c'est assez violent assez violent 195 de leadership c'est vraiment ultra violent alors lui ça doit être notre euh... ouais c'est ça c'est notre prophète en plus donc pfff laissez tomber le bordel quoi euh... c'est euh... voilà en plus le bless effect est assez violent donc... plus 5 plus 1 plus 1 ça lui donne un moral de 30 mais regardez-moi ce moral de... de... de barbare quoi et donc on a L encore et L elle a Hero Quickness donc euh... number of action points and action in combat donc ça c'est plutôt super cool parce que du coup on a vraiment donc 70% d'actions en plus pendant le combat ça peut être assez violent le force statistique bon on va passer donc ici on est toujours en siège donc pfff... il n'y a pas... pas grand chose à en dire on va s'occuper de l'armée setup ici parce qu'on a fait... on a crafté... enfin on a crafté... non... là j'ai fait une bêtise alors si vous connaissez une commande quand on double clique comme ça pour... dé-double cliquer j'aimerais bien... j'aimerais bien être au courant parce que malheureusement j'ai pas tellement envie de me... me taper tous les... tous les trucs à la main voilà donc là on a 45 et 48 ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une double... non... une ligne ici eux on est obligé de les laisser en skirmish formations donc ça c'est un peu le... c'est un peu là où le bas blesse donc on va peut-être finalement faire une double ligne ça suffira toi on va essayer de te planquer un peu au milieu voilà donc ils sont undiflinés donc du coup on peut pas vraiment les... leur expliquer... ce qu'ils doivent faire alors cast specific spell donc là on va pouvoir dire à notre... donc si on reprend il a donc 1 en air 1 en... nature donc du coup on va pouvoir lui dire quoi caster donc cast specific spell donc on pourrait lui faire caster des fantasmas warriors ça c'est quoi ? c'est... area of effect donc on peut le faire ça genre cast specific spell on peut lui faire faire ça 2 fois ensuite attack one turn histoire qu'il avance en fait euh... et ensuite on va le laisser euh... on va le laisser euh... on va le laisser attaquer non... on va lui dire euh... stay behind troops et ensuite voilà soit tu attends soit tu... castes un sort mais tu restes très économe vis-à-vis de nos... nos gemmes ici... ici il y a de la recherche la recherche il y a quasiment que de la recherche en fait ça c'est quoi ça ? c'est un scout qu'on va l'envoyer scouter ça sert à rien qu'il reste ici toi... si je te demande de forger des items est-ce que tu es capable de me forger des items sympas ? ça commence... commence à y en avoir quelques-uns qui commencent à être euh... être sympathiques en tout cas range 30 ammunition 12 ce sera hit entrantment donc euh... ça c'est plutôt pas mal non... non 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 je voulais pas faire ça je voulais voir le truc voilà donc ammunition 10 donc ça c'est quelque chose qui ignore l'armure pfff ça ça commence à être très violent le vine shield winged helmet voilà air magic bonus ça c'est bien ça c'est bien euh... ça on va le crafter ça ça va permettre de faire passer un de nos mages notamment bah s'il est euh... s'il a 4 en air euh... comme euh... je sais pas si on en a emporté bah ou elle on pourrait la faire passer à 4 en air ce qui change complètement la... les possibilités hein bien évidemment puisque bah vous passez de... de 1... de 3 à 4 en air vous vous offrez tout un panel de possibilités puisque bah tout ce que vous pouviez caster avant vous coûtera moins de fatigue et euh... vous pouvez en plus caster des nouveaux sorts au niveau de la recherche donc on est toujours sur de la construction donc tout simplement on va chercher ici le 6 donc ça devrait plus durer trop longtemps 2... 3... 3 tours normalement et ça devrait être fini après il faudra qu'on se concentre sur donc certainement euh... l'altération ou euh... ou euh... l'évocation qu'on a déjà commencé à bien monter euh... l'altère... l'évocation au... vu qu'on va crafter les casques euh... vous voyez que ça va nous ouvrir tout un panel de sorts avec Wars Full Sky et euh... Perpétual Storm Perpétual Storm c'est assez violent c'est un... un enchantement global donc euh... donc euh... c'est... c'est assez... assez violent après est-ce que ça nous enchante guerre ? non je ne pense pas c'est pas quelque chose qu'on va... qu'on va vouloir faire par contre celui-là peut être sympa celui-là peut être sympa euh... en gros euh... c'est une sorte de... de... de ça là de... est-ce que je l'ai encore ? de Lightning Bolt j'ai l'impression mais en... en... en grosse zone en fait vous allez taper sur tout le... tout le... le champ de bataille j'ai l'impression j'ai jamais essayé là on arrive à une partie euh... où euh... bah tout ce que j'ai pas déjà fait c'est-à-dire j'ai... moi j'ai fait une partie avec euh... c'était euh... du feu beaucoup du coup bah là on arrive sur de la nature de l'air euh... un peu d'eau potentiellement et bah tout ça je connais pas du tout donc on va découvrir plein de nouveaux items on va découvrir plein de nouveaux sorts ça fait partie de la beauté du jeu hein bien évidemment c'est euh... c'est euh... c'est assez... assez impressionnant d'ailleurs à quel point ça peut être violent bon on va pas en recruter d'autres j'avais juste besoin d'une euh... d'une troupe qui en ait quelques-uns histoire que bah si un jour on tombe sur des... des mobs euh... qu'on a envie d'attaquer vraiment à... à distance ça pourrait être sympa voilà on va donc juste faire quelques fireball warriors et refaire un side champions histoire qu'on ait vraiment des... des armées un peu de partout voilà maintenant euh... là ça va être plus du recrutement de mage donc le tuata sorceres on va en recruter une ici euh... une bin side ça pourrait être pas mal si elle arrivait à faire un 2 en eau ou quelque chose comme ça 2 en eau ou 2 en nature ça pourrait être pas mal on va en prendre une ici du coup euh... ici ici bone side ça nous intéresse pas tellement lui pourrait être intéressant mais il est pas très cher donc euh... il me semble vous voyez 62 gold 1 de ressources c'est pas... c'est pas non plus énorme donc ça fait une unité euh... de prêtre euh... qui peut être correcte lui c'est vraiment... c'est vraiment nul par rapport à ce qu'on a bon on va laisser comme ça on va passer le tour hop end of turns et on va essayer de regarder ce que ça a donné il y a eu des batailles deux batailles euh... donc là on sait voilà c'est euh... il y a eu un event et juste après il y a eu une bataille donc on sait que c'est donc là on est toujours en train de taper sur les gates donc on va regarder ça alors... normalement euh... hop alors attendez je mets en pause parce que bien évidemment j'ai oublié de réactiver tout ça voilà voilà donc là il y a eu euh... une bataille ça c'est la bataille à laquelle on s'attendait normalement on devrait pouvoir s'en sortir en fait c'est simple hein nos unités ici sont armées elles ont de la défense elles ont de la protection en face vous avez très peu de protection des unités qui sont très très euh... basiques que ce soit en terme de morale en terme de point de vie en terme de de tout en fait donc normalement il n'y a pas vraiment de raison que ça nous porte préjudice et ici le Seedogs bah c'est pas bien mieux donc euh... donc voilà donc normalement c'est quelque chose de totalement euh... easy d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de se régénérer comme ça vous avez vu ? il se régénère en permanence j'ai pas l'impression pourtant qu'on ait une régénération dessus je ne sais pas pourquoi on a cette régénération permanente ah j'ai pas l'impression que c'était de la régénération j'ai l'impression que c'était des dégâts ouais on en a perdu on en a perdu à cause de dégâts voilà euh... comme si on nous avait empoisonné ah c'était vert parce qu'on nous avait empoisonné je pense bref si vous avez compris ce qui s'est passé euh... je sais qu'il y a quelques... quelques personnes assez euh... expérimentées qui suivent la série donc euh... j'en profite pour euh... avoir de leur lumière à chaque fois euh... dans les commentaires ça me fait très plaisir puisque ça me permet de m'améliorer dans le jeu donc voilà euh... on a eu donc une bataille à Holburg donc normalement il y a de la défense ici hein donc pas de raison qu'on se fasse avoir voilà bon c'est pas... ok c'est pas génial mais euh... ça va Panabust va lancer ok donc en fait euh... oui il y a quand même euh... ouais va... va quand même falloir faire gaffe parce que là il y a du... il y a du people à mon avis on l'a perdu celle-ci très sincèrement je pense pas qu'on l'ait gagné hein non... celle-ci euh... de toute évidence on l'a perdue va falloir y dépêcher une armée histoire de euh... booter tout ça donc ça c'est des events à la con hein... enfin des events à la con ça fait partie du jeu mais c'est le genre d'event à la con qui peut arriver n'importe quand et euh... vous pourrir une province tout simplement donc voilà donc là bien évidemment nous avons perdu cette province bon après euh... on va y dépêcher quelques... quelques unités et ça va être réglé hein je vous le dis tout de suite on va pas trop s'embêter avec ça par exemple si on faisait ça voilà et au prochain tour on... on met tout le monde là-bas euh... hop voilà et forcément après quand... si on fait converger tout le monde ici on... on va leur éclater la gueule voilà bref on va s'arrêter ici parce que bah ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est en train de tourner je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dominions 4 on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures en attendant passez de très bonnes soirées ciao